Musique J'ai commencé en 68 à Paris où je travaillais dans la publicité et où il n'y avait pas de transport et j'avais un amoureux qui était beau comme tout et il fallait que je rentre à pied parce qu'il n'y avait plus de métro pour le retrouver alors je suis allée m'acheter pas de moto parce que je n'avais pas de permis mais une mobilette qui avait l'air d'une moto Alors vous avez fait le tour du monde à moto à une époque où la mécanique était le confort des motos étaient plutôt spartes comparées aux motos d'aujourd'hui et en plus comme femme voyagant seul c'est comme un sac à charon ? Non, mais on ne savait pas il y a des filles qui ont fait des choses avant moi dans des pays pas possibles mais elles n'ont rien écrit et on pensait qu'à partir du moment où vous êtes un peu bronzé vous êtes un sauvage et quand vous êtes tout noir vous allez vous manger bien entendu Non, je suis arrivée en Afghanistan tout le monde était mort de rire j'allais au restaurant très souvent on payait pour moi et on s'en allait sans me le dire je veux dire ça a été un monde qui était ouvert et qui était joyeux par exemple moi je n'avais pas le droit d'aller dans des régions que j'aurais adoré connaître qui était le Turkmenistan qui était le désert de Gobi qui était tout ça c'était fermé c'était encore l'URSS j'avais pas le droit d'y aller j'ai vu il y a deux ans au festival du film de voyage à moto à Barcelonette un film qui a été fait par deux garçons qui sont allés jusqu'à Vladivostok en partant de Moscou sur des scooters de 150 cm3 donc vous savez les lieux de liberté ils changent d'une époque à l'autre et ils se sont régalés pas de la même façon parce qu'on n'est pas les mêmes c'est pas la même génération mais ça a été génial par contre le point commun c'est ce que tu déplace la deux roues et ça c'est la liberté c'est des premiers mètres c'est que surtout vous vivez complètement avec le corps c'est à dire que le voyage c'est votre peau qui le dit c'est vos yeux qui le disent c'est vos oreilles qui le disent c'est que vous passez près d'une forêt c'est humide vous passez près d'une rivière c'est humide et puis vous êtes brusquement au grand soleil je veux dire le corps est en éveil d'une manière perpétuelle et nous en Occident on n'a plus peut-être l'habitude de vivre avec le corps tellement on est protégé de tout dans une voiture je suis une sardine dans une boîte de conserve sur une moto je suis complètement le mouvement et ça c'est une espèce de plaisir extraordinaire quant à la liberté la question ne se pose pas vous avez une route vous êtes sur une route vous suivez votre route vous vous arrêtez alors peut-être que la liberté c'est s'arrêter à l'heure qu'on veut oui c'est possible moi je n'ai pas vécu comme ça j'ai vécu comme un intense plaisir et un émerveillement de voir que les portes s'ouvraient que les gens venaient voir et qu'on était au fond comme les enfants t'es qui toi ? t'es qui ? tu sors vous ? tu fais quoi ? et on se croisait comme ça c'était chaleureux